voilà les amours on va se faire une petite crème beauté facile pas dispendieuse pour hydrater notre peau durant l'hiver avec de l'huile de coco du beurre de karité des fleurs du jardin si vous en avez je vais vous montrer une alternative et du riz donc je vous fais ça donc là je suis allée me chercher au jardin il me restait des roses il me restait de la lavande et de la camomille ok la camomille j'avais plus de fleurs mais je vais quand même mettre la tige pour les propriétés un petit plat de riz et une huile végétale c'est à dire de l'huile de coco ou puis un beurre donc ça peut être de l'huile d'argan de l'huile d'amande ou du beurre de karité mais moi j'aime la texture que ça laisse le beurre de coco et beurre de karité mais je change d'huile pendant l'année là mon époux il va m'amener de l'aloe s bio très important et de la vitamine e je ne l'ai pas en même mais je vais l'ajouter à ma crème plus tard si vous n'avez pas de fleurs de large dans le jardin vous pouvez prendre de l'huile essentielle mais l'huile essentielle il faut y aller avec parcimonie parce qu'il y en a qui peut réagir mais là j'ai pensé à quelque chose à qui j'avais acheté des tisanes bio c'était l'été de marée écoute elle avait des tisanes cette fille là elle a réorienté sa carrière c'est bien triste parce qu'elle était vraiment bonne et dedans j'ai déjà de la camomille j'ai de la lavande j'ai de la rose et de la menthe toutes les choses qui sont bonnes pour la peau donc dans celui là j'ai du maté vert ok le thé vert c'est hyper bon pour la peau j'ai de la citronnelle j'ai de la menthe verte j'ai du ginkgo c'est bon pour la peau j'ai du ginseng c'est bon pour la peau du calendula aussi pétales de bleuet polyphénol pétales de tournesol donc j'ai essayé ça écoute c'est triste mais je les ai pas nécessairement bu puis je veux pas qu'ils perdent leur propriété donc je vais m'en servir ça va nous prendre aussi un petit pot de verre bien nettoyé et un chaudron aussi donc dans un petit chaudron j'ai mis deux grosses cuillères d'huile de coco une grosse cuillère de beurre de karité j'ai mis mes fleurs de lavande j'avais plus de fleurs mais j'ai mis des tiges des tiges de camomille et j'ai mis une poignée de chaque de mes tisanes mes deux tisanes avec comme je vous disais du maté vert sinon vous pouvez prendre du thé vert bio fait que là j'ai mis ça à feu doux et je vais laisser infuser un bon 15 minutes mes fleurs dans mon huile oups sans me retourner j'ai oublié un ingrédient je vais mettre un petit à peut-être une cuillère à table deux cuillères à table de riz blanc donc là je laisse infuser mon huile mais comme je vous dis écoute si vous avez pas tous ces ingrédients là de l'huile de coco là j'ai utilisé ça là juste de l'huile de coco ou du beurre de karité c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut pas se mettre comme comme cosmétique parce que tout ce qu'ils nous vendent en pharmacie c'est plein de produits chimiques là je le laisserai pas trop refroidir non plus parce que quand il va il va reprendre c'est l'huile de coco puis le beurre de karité ça fait comme un beurre donc je vais le laisser infuser mais pas trop longtemps dans le sens que à ouvrir au frais si jamais vous voulez laisser infuser plus longtemps mettez les très très doux sur le feu je viens rajouter de deux trois gouttes de l'huile essentielle de jasmin pour le plaisir de la senteur puis aussi parce que ça a des propriétés pour la peau mais on peut rajouter de l'eau de rose j'en ai pas mais vu que je mets de des roses puis la tisane avec la rose mais je n'ai pas besoin mais c'est ça juste pour là aussi le plaisir de quand on le met sur notre peau donc je passe ça donc là j'ai pris un petit plat d'acier inoxydant une passoire puis j'ai mis un essuie-tout et je vais vider ça dedans donc là j'ai filtré mon huile mon homme est arrivé avec de l'aloisse pure je vais en mettre un brooch et avec un couteau ou une aiguille on perce nos capsules de vitamine e je vais en mettre deux et on les ajoute donc on mélange comme il faut et on met dans notre petit pot puis on laisse refroidir donc voici la belle crème pour la peau écoute là elle n'est pas complètement saisie mais est encore liquide un peu au milieu mais elle devient solide comme du beurre de coco dans le fond on en prend un peu ce bout du doigt ça n'en prend pas une grosse quantité donc on en a un bon six mois là un petit pot comme ça là c'est vraiment économique donc essayez ça les filles puis donnez moi des nouvelles bisous